Donc là, à priori, tout le monde devrait m'entendre maintenant. Désolée pour le début de question, mais il y a des petits soucis techniques. Alors je vais reprendre depuis le début, donc comment relever les défis de la licenciation. Je vais passer un peu du coup sur le sujet. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mathilde Lancestre. Ça fait à peu près 6 ans que je travaille chez Cefnet. Je fais partie de l'équipe Software Monétisation sur la partie monétisation des logiciels. Alors maintenant, j'ai un autre souci, c'est que je ne peux plus changer les slides. Voilà. J'aime beaucoup... Ça ne marche plus. Excusez-moi, je vais devoir ressortir. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. C'est quoi ? Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'est ça. Désolée pour le début très laborieux de cette session. Je pense que ça devrait être bon maintenant. Je ne refais pas ma représentation, ça fait 6 ans que je suis chez CFNET. Par contre, mon powerpoint continue à bloquer. Désolée, on va reprendre ce schéma central. Comment relever les défis de la licenciation ? L'intérêt, c'est de renforcer la valeur, la profitabilité de son logiciel. Bien sûr, on va parler de stratégie de monétisation de logiciel. Monétisation, c'est un beau terme, mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Pour resituer, on va prendre un exemple très concret. Vous avez une famille qui souhaite prendre des téléphones portables. Tout le monde ne va pas vouloir la même offre en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, les parents vont plutôt vouloir une offre en unité avec, pourquoi pas, le dernier portable à la mode. Pour ces enfants, ils vont plutôt vouloir un forfait bloqué pour pouvoir contrôler leur utilisation. Pour les grands-parents qui ont déjà un portable et qui ne l'utilisent pas beaucoup, ils vont plutôt prendre une solution selon l'utilisation, sans abonnement. Le but de cet exemple, c'est pour montrer que l'opérateur téléphonique ne veut se fermer aucun marché. Il va falloir appliquer à peu près le même raisonnement à votre logiciel. Bien sûr, dans la mesure du possible, il y a forcément des contraintes qui vont être liées et les difficultés que vous allez rencontrer. Si on reprend ce schéma, ce schéma montre les quatre piliers qui font partie de la modélisation de logiciels. Le premier, c'est le packaging. Le packaging, c'est proposer un catalogue. Cela repose vraiment sur l'idée d'une souplesse dans ces modèles commerciaux. Le contrôle, c'est la protection de votre propriété intellectuelle. C'est la prévention du piratage. Et surtout, également, la gestion de la conformité avec les contrats de licence que vous avez avec vos clients. Le tracking, c'est le suivi. Là, c'est une notion un peu plus émergente dans le domaine des logiciels, mais qui est néanmoins très intéressante. On peut voir l'intérêt de savoir ce que vos clients utilisent comme fonctionnalités. On peut prendre un exemple assez bête, mais qui est assez représentatif. Vous avez un produit qui contient différentes fonctionnalités. La fonctionnalité A est utilisée par 80% de vos clients. La fonctionnalité B est utilisée par 20% de vos clients. Cela, vous ne savez pas forcément quand vous avez vendu votre produit. Ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir un bug sur la fonctionnalité A et un bug sur la fonctionnalité B. Donc forcément, quand vous savez qui utilise quoi et quelles fonctionnalités, vous allez plutôt mettre votre R&D sur la fonctionnalité A qui est utilisée à 80% de vos clients. C'est un exemple parmi tant d'autres sur pourquoi c'est extrêmement utile pour vous d'avoir ces retours sur l'utilisation. Et aussi, cela peut vous servir à tenir comme support pour la facturation et proposer de la facturation selon l'usage. Dernier point, c'est la gestion. La gestion, cela vise l'efficacité des processus, tout ce qui est contrôle des coûts et amélioration de l'utilisation par le client. Donc, quels sont les challenges qui sont rencontrés par les éditeurs ? Je vais revenir point par point. Là, je passe assez vite. Concrètement, c'est protéger contre les abus de surutilisation de licences. Vous avez vendu trois licences et chez votre client, il y en a dix qui sont utilisées. Vous avez besoin d'équilibrer les besoins entre vos besoins et ceux du client. Vous allez packager vos produits pour maximiser les revenus. Comment savoir ce que vos clients utilisent ? Et aussi, comment s'introduire sur les nouveaux marchés qui sont tendances ? Le premier point, c'est la protection contre la surconsommation de licences, qu'elles soient d'ailleurs intentionnelles ou non. Il y a un premier chiffre qui est très parlant. Il faut savoir qu'il y a à peu près 62,7 milliards de dollars de pertes qui font suite au piratage ou à la surexploitation involontaire des licences. C'est selon un sondage BSA en 2013. Donc pour vous, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est que vous étudiez les menaces, identifier les menaces qu'il pourrait y avoir pour votre produit et sur votre marché. Alors la première menace à laquelle on va penser directement, c'est le pirate masqué. Mais au-delà du pirate, votre principale difficulté, c'est probablement de savoir comment encourager vos clients à respecter les accords de licence. Selon IDC, donc c'est une corporation, International Data Corporation, 85% des entreprises utilisent plus de licences de logiciels que ce qu'elles ont payé. Donc revenons sur la première menace, le pirate. Bien entendu, pour se protéger, il faut essayer de créer une sécurité optimale. Bien sûr, protéger votre PI, votre propriété intellectuelle contre la rétro-ingénierie pour rendre la chose la plus ardue possible pour le pirate. Mais par contre, pour vos clients, il faut que ça reste très simple. Donc le but de la sécurité, ce n'est pas monobloc. Si vous utilisez une ancienne solution de protection, par exemple, il faut bien penser à faire évoluer sa solution de protection régulièrement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les environnements virtuels. Donc la virtualisation, c'est probablement l'une des principales causes de la surexploitation des licences. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très facile de cloner une machine virtuelle et donc de dupliquer la licence. Donc maintenant, il y a la moitié des serveurs qui tournent sur des machines virtuelles. Donc vous, concrètement, vous avez besoin d'un système de protection qui est sécurisé dans les environnements virtuels. La licence en fonction de la machine, ce n'est pas applicable en tant que telle. Donc cela requiert une technique différente qui doit être adaptée pour une machine virtuelle. En tant qu'éditeur, vous ne pouvez pas non plus fermer le marché en disant que vous devez autoriser un fonctionnement sur une machine virtuelle. Sinon, vous risquez de passer vraiment à côté de beaucoup de ventes. Alors, la troisième menace, c'est les services dans le cloud. Pareil, la BSA a publié les résultats d'une nouvelle enquête. Sur 15 000 utilisateurs de PC dans 33 pays, 42% ont reconnu partagé avec des collègues leur information de connexion au service cloud. Il faut bien sûr que vous puissiez contrôler par utilisateur. Donc chaque utilisateur devra récupérer dans la mesure de ses limites d'accès utilisateur. Il y a des paramètres à prendre en compte pour que la licence ne soit pas dupliquée. On peut prendre un exemple par rapport à cela. Si vous utilisez un système de musique en ligne comme Spotify ou Deezer, vous êtes limité sur le nombre de devices déjà. Ensuite, vous ne pouvez pas utiliser votre musique en simultané avec quelqu'un d'autre. Même si vous passez votre connexion à quelqu'un, vous ne pourrez pas l'utiliser en même temps que vous. Forcément, cela limite un peu la possibilité de se partager ce service. Le quatrième point, c'est le partage des supports d'installation. Les utilisateurs partagent leurs supports d'installation parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des outils pour faire leur travail. Il y a plusieurs parades. Il y en a une qui serait d'appliquer une licence d'évaluation qui leur permettra de partager, mais de façon contrôlée. Vous pourrez intégrer une licence d'évaluation générique à vos produits et les utilisateurs pourraient se passer le support d'installation et utiliser les produits en mode d'éval. Une fois que le mode d'évaluation est terminé, ils peuvent se mettre en contact avec leurs services informatiques pour venir acheter la licence. Le deuxième challenge, c'est comment faire un équilibre entre vos besoins et ceux de vos clients. La première chose à faire, c'est déterminer à quel type de client vous avez à faire. Effectivement, l'approche va être différente si vous avez à faire plutôt à un petit client ou alors plutôt à un gros client. Les petits clients, ils sont beaucoup plus flexibles. Pour eux, ce qui est important, c'est le retour sur investissement. Il ne faut pas que ça soit trop cher. Ils vont faire un peu de votre façon. Pour les grandes entreprises, ça va plutôt être de leur façon. Ils sont effectivement moins flexibles. Ils pourraient imposer leur méthode d'achat, le déploiement. Ils vous demandent d'être souple sur les tarifs, les licences, de faciliter la gestion des licences sur leur réseau. Ça, c'est très important. Donc, en fonction, vous, le but, c'est que vous puissiez répondre à tout le monde. Vous ayez une solution qui vraiment vous permet de répondre aux besoins des petits clients et aux besoins aussi des grands clients. Alors, comment vous pouvez faire ça ? C'est en ayant une sécurité personnalisable. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les licences sont verrouillées lors de leur fourniture sur des critères que vous définissez. Donc, vous allez pouvoir proposer plusieurs types de déploiement, plusieurs niveaux de protection. Donc, si on prend le schéma, vous voyez, enfin la flèche plutôt, flexibilité, sécurité. Vous voyez que plus vous êtes plus flexible, forcément, moins vous apportez de la sécurité. Donc, vous pouvez, par exemple, faire une licence non verrouillée. Alors là, forcément, c'est pour les applications qui n'utilisent pas de terme de licence. Donc, vous, mais ça n'empêche pas que vous, il faut toujours que vous protégiez votre propriété intellectuelle. Ou alors, si vous regardez en haut, en fait, de la flèche, vous avez l'aspect sécurité, vous voyez une clé matérielle. Donc là, au contraire, vous avez quelque chose de très sécurisé, donc forcément moins flexible qu'un déploiement via des clés matérielles. Et un peu entre les deux, vous avez aussi les clés software qui sont assez proches à un niveau sécurité. Alors, ça dépend des solutions, mais assez proches, par rapport aux clés matérielles. Après, il y a des contraintes qui n'existent pas avec la clé matérielle. Le fait, notamment, que ça ne peut pas être cassé, que ça ne peut pas être perdu. C'est plus souple. Et vous avez aussi les licences CLAD. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment un mix, en fonction de flexibilité, sécurité, et ne pas se fermer toutes les portes, mais protéger quand même, toujours protéger sa propriété intellectuelle. Troisième challenge, c'est packager ces produits pour maximiser les revenus. Donc, les questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que vous souhaitez vendre ? Que souhaitez-vous mesurer ? Et comment vous souhaitez mesurer ou contrôler, en fait, ces fonctions ? Donc, le but, ça va être plutôt d'éviter de faire un seul gros logiciel, mais plutôt un produit de base qui est complété de fonctions additionnelles. Je passe sur cette slide, parce qu'il y a une slide qui présente à peu près la même chose, mais avec un exemple concret. Donc, vous voyez, vous avez un mille-feuille avec différentes couches. Donc, à gauche, vous avez la version abstraite, on va dire, et à droite, avec un exemple concret. Donc, qu'est-ce que vous, vous allez faire ? Vous allez bâtir un catalogue de fonctions et de produits, et vous rajoutez des termes de licence à ces produits. Donc là, si on prend l'exemple Microsoft Office, les termes de licence, vous allez faire une version d'essai, une version par abonnement, un compteur d'exécution, une version perpétuelle. Ensuite, vous prenez les fonctionnalités, alors fonctionnalités impression, sauvegarde, export. Ensuite, vous prenez les produits, donc Word, Excel, PowerPoint. Ensuite, vous pouvez rentrer ces produits dans une suite de produits, Microsoft Office, qui va permettre de faire un seul lot, et donc qui donne un sentiment de valeur au client. Et ce modèle convient aussi pour le marché embarqué, c'est-à-dire à des appareils qui utilisent un logiciel capable d'activer diverses fonctions. C'est même extrêmement intéressant, car plutôt d'avoir différents appareils qu'on va devoir stocker, vous n'allez avoir qu'un seul type d'appareil, mais avec différentes fonctionnalités du logiciel que vous allez activer ou non. Donc forcément, on peut voir l'intérêt avec une gestion des stocks beaucoup plus souple, donc forcément des coûts réduits par rapport à ça. Donc quatrième challenge, c'est que vous savez ce que vous vendez à vos clients, mais par contre, vous ne savez peut-être pas forcément ce qu'ils utilisent. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet de définir ou d'allouer votre budget de recherche et développement pour améliorer les produits et les fonctions qui ont du succès. Par contre, celles qui ont moins de succès aussi, peuvent permettre de se dire qu'on ne va peut-être pas trop investir sur ces fonctions-là. C'est-à-dire que si vous avez une fonctionnalité A qui est utilisée à 80%, pourquoi pas créer des fonctionnalités additionnelles ? Sans oublier que tout ça, bien sûr, peut servir aussi de support pour la facturation. Alors le cinquième point, qui est assez important, c'est de pouvoir entrer sur les nouveaux marchés. Donc traditionnellement, pour les éditeurs, on avait une licence sur site perpétuelle. Ensuite, on a commencé à rajouter des notions de fonctionnalités, différentes versions de son logiciel. On a fait des licences temporelles. Ce n'est pas systématique, bien sûr, mais c'est une tendance qui est arrivée un peu après. Votre but, c'est que vous n'êtes pas obligé d'abandonner vos modèles, surtout s'ils fonctionnent bien. Mais le but, c'est plutôt d'élargir vos marchés. Donc vous pouvez avoir plusieurs offres, modèles de licences et de monétisation en fonction des marchés. C'est à vous de choisir. Quels sont ces nouveaux marchés ? Le premier, effectivement, c'est le CLAD. Le CLAD, c'est la tendance majeure dans l'informatique. Selon une enquête IDC, près de la moitié des grandes entreprises vont passer à des solutions CLAD pour la fin 2017. Une solution CLAD, c'est Salesforce, Dropbox, par exemple, qui gère des informations sensibles. Maintenant, chacun souhaite avoir la liberté d'avoir un logiciel utilisable comme il l'entend. Alors bien sûr, il y a des secteurs où le CLAD, ça va prendre un peu plus de temps, parce qu'il y a certaines contraintes. Mais les avantages du CLAD sont nombreux. Déploiement plus rapide, aucune expertise requise pour lancer l'application. On a toujours la version la plus récente. La licence suit l'utilisateur. Donc il y a une notion de portabilité. C'est pour ça aussi que le CLAD, c'est une forte tendance. On le voit de plus en plus. Donc pour vous, il faut que vous vous posiez quelques questions. Comptez-vous proposer vos produits en tant que service CLAD ? Avez-vous déjà des produits proposés sous forme de service CLAD ? Est-ce que vous utilisez en interne des produits CLAD, comme Salesforce par exemple ? Aimeriez-vous que votre solution de distribution de licence passe par le CLAD ? Après, il y a des difficultés de la distribution de licence par le CLAD. Au-delà des soucis possibles d'intégration, de fiabilité, de sécurité, c'est bien sûr éviter que l'utilisateur partage ses comptes. On a déjà parlé avec ceux qui fournissent de la musique en ligne, qui ont forcément limité cette possibilité-là. La deuxième grande tendance, c'est tout ce qui est mobile. Je pense que si vous regardez dans notre société actuelle, si on faisait un rapide regard il y a à peu près 10-15 ans, on peut voir que tout ce qui est utilisation de smartphones, tablettes, c'est énormément démocratisé. Maintenant, on voit que le phénomène dépasse le cadre personnel, pour arriver même au niveau professionnel. On a même des magasins qui utilisent des tablettes comme caisses enregistreuses. Les éditeurs de logiciels n'échappent pas à cette tendance. Ils ont des demandes croissantes aussi pour un usage mobile. Le souci, c'est que vous devez gérer de nombreux systèmes d'exploitation, comme iOS, Android, Windows Mobile, et de nombreuses autres plateformes. Il y a une question de base qui est de savoir si vous devez adapter les applications sur site, ou bien les solutions accessibles par navigateur. Le but, c'est d'avoir un système qui fait les deux, à la fois une licence sur site pour Apple Mobile, et fourniture de licences via le plan. Il y a aussi le souci du système rigide de monétisation dans les marketplaces, Android, Apple, etc. Donc là, le mieux, c'est d'externaliser la gestion des droits par ses propres moyens. Par exemple, vous avez Office 365 sur iOS, c'est gratuit sur l'Apple Store. Mais pour l'utiliser, il faut associer un compte Microsoft payant avec des forfaits d'usage et de stockage. La gestion des droits, elle est faite par Microsoft, et les vides à jour fournies par l'Apple Store. Ensuite, vous avez la gestion de plusieurs appareils. On en a déjà parlé, c'est une question de portabilité. Le client, lui, il veut avoir sa solution avec lui. Il ne peut pas être verrouillé à une seule machine. Là, effectivement, c'est une solution qu'il faut pour ce type de questions. Et la dernière tendance, très très importante, qui est devenue un business énorme, c'est l'Internet des objets. Donc, à peu près tout ce qui est connecté, montre de sport, box qui fonctionne avec votre télé, par exemple, des alarmes, certains GPS. Donc, le potentiel de ce marché, il est énorme. Ça devrait atteindre 20 milliards pour 2020, vous avez 30 à 5 milliards d'appareils, et un marché de 4 à 7 trillions de dollars. Donc, pour concevoir votre plan de modification, il faut que vous considériez certains points. Alors, tout dépendra de votre modèle commercial et de la façon dont vous voulez vous développer. Pensez aussi à la valeur pour vos clients. Proposez un service de base gratuit ou livré avec le matériel. Vendez d'autres services avec l'augmentation de la valeur. Donc, voilà. Et pensez à l'énorme quantité de données générées et comment utiliser et facturer ces données et ces analyses. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui sont les challenges pour le projet de licentiation. Donc, je vais les reprendre un par un. Comme on a commencé malheureusement avec un peu de retard, je vais passer directement sur les points un par un. Donc, le premier, c'est de définir un leadership. Donc, en fait, c'est une personne qui va être vraiment chef de projet, qui va aller voir chacun des départements. Donc, la partie marketing, la partie R&D bien sûr, chef produit, les commerciaux, l'IT. Le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur les difficultés et les besoins de chaque département. Parce qu'il y a deux aspects vraiment à prendre en compte quand vous faites une solution de licentiation. La première, c'est celle à laquelle tout le monde pense, l'intégration à la technologie bien entendu. Mais il faut savoir aussi prendre en compte les intégrations des business process. Et ça, c'est une notion qui peut parfois, bien sûr, être oubliée. Donc, ça va être développer ses licences modèles, je vais en citer quelques-uns, préparation de la communication, que le message passe bien auprès des utilisateurs. C'est aussi important en fait. Il y a la partie technique qui est effectivement extrêmement importante, mais c'est bien aussi de se poser des questions par rapport à l'intégration de son business. Le deuxième challenge en fait, c'est acheter ou faire en fait. Bien sûr, on ne peut que vous conseiller d'acheter. Mais pourquoi ? Parce que la première chose, c'est que selon les statistiques, ça montre que 30% des projets informatiques internes échouent totalement. Alors, vous avez 30% qui réussissent en tenant compte des délais du budget. Et donc, vous avez 40% qui réussissent plus ou moins, mais qui n'ont pas respecté les délais ou les budgets. Alors, la plupart des systèmes maison, ils sont conçus pour résoudre des problèmes immédiats. Donc, par exemple, soutenir les modèles de licence en cours. Et une efficacité opérationnelle, c'est le minimum. Alors, ils sont moins conçus avec une idée d'évolution. Donc, c'est plus difficile d'évoluer en fonction de besoins croissants. La plupart des entreprises, en plus, ont peu d'expérience en matière de licence de logiciels. Donc, il y a plusieurs aspects, souvent, qui sont laissés de côté. Par exemple, le reporting de l'utilisation, la souplesse d'un packaging rapide, la capacité à soutenir d'autres modèles, comme le paiement à l'usage, par exemple. Donc, ça a pour conséquence des concepts rigides qui coûtent cher à modifier, des difficultés d'implémentation, des fonctions importantes qui peuvent être oubliées, parce qu'effectivement, si vous investissez du temps sur une solution de licence, vous allez forcément en perdre sur votre cœur d'activité. Alors, le troisième point, c'est mesurer, accélérer les processus de livraison. Donc, ça, comment on fait ? Ça passe par une automatisation, intégration du back-office, et un self-service client. Donc, effectivement, c'est intéressant si vous prévoyez le maximum d'automatisation possible. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place immédiatement, vous pouvez procéder par étapes. Et ce n'est pas non plus une étape obligatoire. Ça peut être plus pratique et facilité dans la vie de certains éditeurs. Donc, l'automatisation, ça ne fait pas qu'accélérer le processus. Ça met en place des connecteurs dans votre back-office afin de relier tous les systèmes pour qu'ils fonctionnent au mieux et génèrent les bonnes licences pour une commande donnée. Donc, la deuxième chose, c'est self-service client. Donc, ça, c'est les clients. Ils aiment bien avoir maintenant cette liberté de pouvoir faire un peu eux-mêmes et pas forcément passer par le téléphone. Donc, c'est pratique si vous avez un self-service. Ça améliore le ressenti des clients. Ça vous apporte aussi des économies puisque ça vous récule le nombre d'interventions manuelles. Et plus vous faites d'interventions manuelles, plus vous avez un risque d'erreur élevé. Donc, là, forcément, vous n'aurez plus ce risque d'erreur. Au moins, si l'erreur est faite, elle est faite du côté du client. Donc, quatrième point, c'est bien séparer les phases des commerciaux, on va dire, et la phase technique. Donc, c'est ce qu'on appelle « Protect once, deliver many, evolve often ». Excusez pour l'accent. Alors, vous avez la première partie, le « Protect once » qui est là typiquement pour la partie technique, le développeur. Donc, il va protéger... La première chose, c'est de déterminer les fonctions de votre application que vous souhaitez licencier. Ensuite, vous allez faire un « Login par feature ID ». Donc là, c'est vraiment la partie technique. Sur la partie « Deliver many », c'est de pouvoir proposer différents modèles. Donc, déjà, définir un catalogue de produits. Sélectionner différents modèles de licences. Différentes possibilités de déploiement avec « Hardware », « Software », « Licences » « Claves ». Et le dernier point, « Évoluer souvent ». Donc, adapter facilement votre catalogue de produits, sans que ça fasse appel aux services techniques. Mettre à jour à tout moment vos stratégies de conditionnement, tarification et de distribution de licences. Donc, tout ça d'une manière souple. Ce qui vous fera gagner énormément de temps. Donc, cinquième point, définir les modèles de licences. Donc là, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La façon de vendre votre logiciel. L'endroit où il sera déployé. Donc, vous devez partir des exigences métiers. Donc après, voilà, il y a différents modèles. Il y a le modèle traditionnel, qui est une licence à vie avec frais de maintenance. C'est une licence qui est verrouillée sur l'appareil ou la machine. Les avantages, c'est que le coût est connu, contrôlable. Après, l'inconvénient, c'est que c'est assez lourd, en fait, comme gestion. Et que certains logiciels peuvent rester dans le placard, car ils sont verrouillés sur une machine. Le système un peu plus moderne, c'est effectivement le modèle par abonnement. Donc, forfait mensuel ou annuel, forfait préféré, post-paiement en fonction de l'usage, plutôt par hors utilisateur. Donc là, effectivement, on voit que c'est beaucoup plus souple comme système. Et la dernière phase, qui est vraiment, en fait, le project, établir un projet de management. Donc, vraiment planifier, exécuter, monitorer. Donc, faire, en fait, un résumé. Et tout ça va être planifié selon des étapes bien définies. Donc, pour reprendre, en fait, le premier, la première slide, qui, vraiment, place, en fait, pose des piliers, en fait, de la monétisation de logiciels. Donc, vous avez le packaging. Donc, créer, gérer le catalogue de services, les modèles de tarification, les modèles de tarification, les ensembles de fonctionnalités. Le but, c'est la bonne offre pour chaque client, à chaque fois, et au bon prix. Bien sûr, dans la mesure du possible. Le contrôle, la protection de votre propriété intellectuelle, respecter les accords de licence, contrôler l'accès à votre application au niveau de la fonction, gérer des versions d'essai. C'est important, les versions d'essai, pour augmenter votre succès, ça évite aussi une partie du piratage. Protéger votre propriété intellectuelle, contre le vol, pacification, la rétro-ingénierie. Donc, vraiment, contrôle, c'est s'assurer d'un paiement équitable pour l'usage de votre application, tout en protégeant votre propriété intellectuelle. Le suivi s'intéresse à la transparence du client, au niveau des processus opérationnels, facturations, renseignements sur les clients. Donc, voilà, pouvoir accès, savoir ce qui est utilisé, par qui, à quelle fréquence. Un peu comme une chaîne télé, qui aime bien savoir qui regarde, quel type d'émission, combien, ça leur permet de tarifier la publicité. C'est vraiment le même esprit. Donc, suivi, surveillance, accéder aux données dont vous avez besoin, pour renforcer l'efficacité dans toute votre organisation. Et la gestion, c'est automatisation, intégration, back-office, self service, donc améliorer vraiment le ressenti du client. et réduire les coûts. Donc, je vous ai proposé un panorama, des difficultés, des stratégies, concernant la distribution de distance pour votre logiciel. Donc, ces stratégies et solutions, sont disponibles dans notre catalogue des produits Sentinelle de Steffnet. Donc, je vais prendre séparément, en fait, chacun des produits. Donc, vous avez le Professional Services. Donc là, c'est une équipe qui s'occupe du conseil et de l'implémentation des solutions de licenciation de logiciel. Vous avez Sentinelle Cloud. Donc, c'est des services cloud, pour applications pure cloud et on-premise. Vous avez Sentinelle RMS. C'est un outil licence souple, très évolutif et de classe entreprise. Et vous avez Sentinelle LDK, qui est un système complet de protection de logiciel, de génération de licence et de gestion des droits. Qui, en fait, prévoit un déploiement via des clés hardware et des clés software. Et aussi, il faut savoir que maintenant, Sentinelle Cloud a été intégré en option en Sentinelle LDK. Donc, ça prévoit, en gros, une troisième possibilité de faire aussi des licences cloud. Et vous avez une plateforme centrale qui s'appelle Sentinelle EMS, qui est, en fait, une plateforme web qui vous permet, en fait, de savoir qui, à quoi, en fait. C'est la plateforme centrale pour tous nos produits. Donc, aujourd'hui, il y a une version particulière d'EMS pour RMS, pour Sentinelle LDK et pour Sentinelle LDK. À terme, le but, c'est d'avoir une seule solution d'EMS qui sera partagée sur tous nos produits. Donc, la vision de SafeNet, c'est de pouvoir avoir des solutions compatibles, quel que soit le device, quelle que soit la distribution, si vous faites de la vente en direct ou le réseau de distribution, quel que soit le mode d'application, donc mode hybride, mode sur-site, mode cloud ou en embarqué, et quel que soit le business model. Donc, limitation temporelle, abonnement, ça peut être perpétuel, post-paid, compteur d'exécution, enfin, bref, tout ce qui est possible de faire. Donc, je vous remercie que vous êtes joints à moi aujourd'hui. Encore une fois, excusez-nous pour le début de ce webinar qui a été un peu, on va dire, problématique. Donc, en tout cas, c'est la partie questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que j'ai un client qui m'a posé une question juste avant de participer au webinar. Il m'a dit qu'il y assisterait. Donc, je vais reprendre sa question qui était « Quelles solutions peut-on proposer à nos clients pour des licences SIF ? » Alors, ça dépend de votre client et de votre politique, en fait. Parce que, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes problématiques. Donc, les questions à se poser, c'est… Par exemple, est-ce que vous avez besoin d'un serveur de licence en haut de disponibilité ou alors pour vos clients ? Est-ce que vous avez besoin d'une période de grâce, même si le serveur de licence n'est pas disponible ? Donc, voilà, ça permet à l'utilisateur final de continuer à utiliser votre logiciel, même s'il y a une panne réseau pendant un certain temps. Est-ce que vous avez besoin de logs d'activation, d'utilisation ? Quels sont aussi les termes de licence que vous souhaitez mettre en place ? Donc, voilà, c'est différentes questions qui sont ouvertes et on va en discuter juste après avec vous spécifiquement pour voir en fait quelles solutions parmi nos portfolios Sentinelle et la plus adaptées. Alors, sinon, j'avais aussi une autre question qui était de comment disposer d'une base de données ergonomique des licences vendues ? C'est ce dont j'ai parlé en fait avec le système EMS. Parce qu'effectivement, vous avez l'autre challenge, c'est de faire du suivi de licence. Donc, EMS permet de savoir qui possède quoi et à quel moment. Par exemple, si vous faites une limitation temporelle, vous allez recevoir quand la licence vient à échéance, le client final va recevoir une indication comme quoi sa licence vient à échéance, mais l'éditeur aussi va recevoir un rapport par e-mail qui va pouvoir se mettre en contact avec ce client. Et j'avais aussi comme question, comment mettre à jour à distance un dongle hardware à distance ? Ce sera aussi avec le système EMS qui va être connecté à votre serveur e-mail. Donc, vous allez juste rentrer la commande en fait dans le système EMS et EMS va tout faire automatiquement. Il enverra un e-mail avec un fichier pour la mise à jour. Votre client aura juste besoin d'appliquer le fichier et il aura sa mise à jour. Et vous pouvez aussi paramétrer un accusé de réception qui vous permet d'être sûr que votre client a bien exécuté cette mise à jour. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à vous mettre en contact avec moi pour qu'on puisse discuter de vos besoins spécifiques. Et on peut aussi rentrer beaucoup plus dans un niveau technique. On a un ingénieur disponible. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Et merci beaucoup en tout cas de votre participation. Et merci beaucoup.